Salut Youtube, c'est Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire de Torek en Vortex. On a fait l'erreur d'attaquer l'habité Eclis. Si on peut essayer de faire la paix, en vrai je la fais parce que pour l'instant j'ai d'autres chats à fouetter, clairement. Et là, pour l'instant j'ai réussi à reformer une armée avec notre ami Torek. Forcément elle a perdu beaucoup d'expérience donc elle est plus faible qu'avant. Mais ça devrait le faire quand même. Alors on va voir s'il accepte la bataille, je pense pas. Si, victoire à la Pyrrhus où je perds tout ça. Euh, ah bon. Je peux l'attaquer clair. Comme ça, ça fait une petite victoire décisif. Comme ça, je ne perd quasiment rien. Alors lui, il est capable de m'attaquer s'il en a envie. Je ne sais pas comment il est vu en termes de puissance, on verra bien. Ok, alors ça c'est très bien. Alors on va voir comment ça s'utilise d'ailleurs avec lui. C'est aiguiser les armes que je veux. Voilà. Ici on est en train de recruter les brisphères, ça nous demandera deux tours. On va voir pendant ce temps là, tout notre territoire est plus ou moins assiégé. Ici, je vais tenter une attaque sur lui. Non, ça ne passera pas. Je vais tenter du coup une attaque de nouveau sur lui. Et je suis apparemment obligé de l'attaquer parce que sinon, je me fais défoncer. Défaite valeureuse. Sinon, je prends de l'usure et c'est mort. Donc je suis obligé de l'attaquer. Donc on va le faire. On va le faire, on va le laisser venir, on va essayer de résister. On va voir si on le tient. C'est quoi ton impression sur les derniers seigneurs et contenus gratuits de CA ? Perso, j'ai l'impression que leur qualité est croissante. Toujours. Et ça fait un petit moment, ces croissants. Ils font de belles réussites à chaque fois, que ce soit sur les FLC ou les DLC. Donc, on peut s'attendre qu'il y a du mieux encore pour le 3 et tant mieux. avec le petit seigneur devant et le petit lance-flame. Ensuite, on prend ça. On va mettre un mineur à l'intérieur. On va mettre l'étireur ici, arbalétrier. Et là, ça, c'est tout ce qu'il va pouvoir aller chercher un peu. Voilà. Comme ça, on a une bonne portée. Il faudra laisser les autres venir. Alors. Je vais laisser venir tout ça petit à petit. Ok, je vois que les Gezeil, ça commence à tirer. Avec mon canon, je vais essayer de défoncer ça tout de suite. Sinon, ça risque de faire très très mal. Ok. Pour l'instant j'engage pas grand chose Je vais mettre ça sur le côté Parce que je pense qu'il y a deux S'il y a une unité que je vois pas Elles pourraient bien protéger leur plan à eux Et eux comme d'hab Faites bien le tap Alors dedans On a ça et ça On les sort de là Ok Allez on part sur le côté On laisse ça comme ça On part par là On fait attention à eux C'est important Parce qu'ils font vraiment le taf Là on part sur le côté Ils sont en arme lourde Donc je vais leur demander à eux de reculer Pendant qu'ils vont se taper Putain ils chargent vite eux Ok 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 Alors c'est marrant parce que vous êtes débiles et vous tirez pas ! Je sais pas ce que vous faites. Je fais exprès de vous placer et de vous donner une vue monumentale. Faites-en bien, s'il vous plaît. Vraiment, genre tirez vraiment, faites pas semblant. Je vous en supplie. Non ils font exprès, ils font exprès. Je sais pas pourquoi, ils font exprès de taper. Ils font semblant de tirer, ça se voit là. Ils font genre mais ils ont été payés ! Ma parole, regardez, ça c'est tiré. Mais quand vous avez dix mille ennemis en face de vous, s'il vous plaît, faites-en le temps. Je vais quand même pas devoir cliquer sur chacune des unités. Au secours ! Non, vous êtes nul, vous êtes nul. Vous avez été nul, vous étiez bien placé. Normalement vous aviez un angle de malade pour les descendre. Et je sais pas ce que vous avez branlé. Vous vous êtes dit, oh non, non, j'ai pas envie en fait. Attention, ça arrive dans le dos, ça essaie de nous mettre dans le cul. De nouveau dans le dos. Putain mais ils sont en mode poursuite sur tout ce que j'ai. Je sais pas comment ils font. Bon bah c'était pas ma bataille. Sur la concrètement je ne me vois pas gagner. Je peux faire très mal mais là ils vont pas arrêter. Voilà, la petite triade des chines va littéralement tout faire fuir petit à petit. Ils sont fous qu'il y a des chines. C'est censé être de la merde quand tu prends que ça. Et ça passe super bien avec eux. Je pensais que je les avais tous dézingués un par un, que j'allais être tranquille. Mais en fait pas du tout. Là maintenant j'ai quitt au cul. Il me lâche pas évidemment parce que sinon ça serait trop facile. Non je peux pas. Je peux pas, ils sont dispersés de partout les miens. Bon je perds beaucoup d'ogres, je perds beaucoup de combattants. Allez hop, tant pis. Si beaucoup de choses, je savais pas que c'était possible. Que d'un continent à l'autre tu puisses subir autant d'attaques de la part du nien. Et visiblement en Vortex c'est beaucoup mieux codé qu'un empire mortel. Parce que j'ai Sneak sur le dos qui m'a déclaré la guerre. Je n'ai absolument pas pris ça en compte. En me disant bon, s'ils m'envoient une ou deux armées de temps en temps, je m'en fous. Non non, j'ai subi une invasion telle un chaos qui avait proc en face de moi. Mais par la mer. Et je n'arrive pas à savoir comment c'est possible. Comment autant d'armées ont débarqué d'un coup. Comme si c'était prédéfini, comme si ça avait été calculé que Sneak en fait à un moment. Il vire sur la gauche en mode, je sais pas, il a fait spawn des armées. J'ai jamais vu lui faire ça. Jamais, jamais, jamais. Mais pas d'un coup comme ça. J'ai vu Momo essayer d'attaquer petit à petit, recruter. J'ai déjà vu. Mais alors, une invasion pareille par la mer. Par une IA. J'ai jamais vu. Normalement, quand une te déclare la guerre, tu lui dis rendez-vous dans 10 ans. Il ne devrait pas se passer grand chose. Eh bien écoutez, en Vortex, ce n'est pas la même. Si on a une qui vous attaque, apparemment, ça débarque. Ça déboule, c'est clair. Donc du coup, je n'ai absolument pas vu venir. Surtout que j'ai fait une bêtise. C'est que moi, en fait, en me pensant tranquille, j'ai déclaré une guerre à Teclis en me disant « Maintenant, c'est sur lui que je vais aller parce que je veux aller sur Teclis depuis un moment. On va attaquer les elfes, comme j'ai fait le call et tout. » Bah, quelle erreur. Teclis, là, c'est lui qui se régale. Il fait « Ah tiens, il y a des petites villes que je pourrais prendre maintenant. » Bah oui, je suis occupé avec un autre. Avec un putain de Skaven. Et qui, t'inquiète pas, il se balade. Il est partout. Donc c'est chiant. C'est très chiant pour moi, là. C'est un petit défi. Oui, non, 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 non. On va la faire soi-même. On va arrêter de nous faire ce coup-là du... Du pyrus. Depuis que j'ai perdu les galons de mes unités, maintenant, je suis vu comme de la merde. Donc je le détruis, je me mets en mode campement. Et on verra. Si jamais ça tend sur une défaite, au moins, je sais comment ça se passe. C'est ma première fois en lustrie, en vortex. Je sais où je peux prendre mes aises et où je peux pas. L'aléatoire peut bien sûr être différent, mais... pour les dieux Ancestors. J'avais clairement jamais vu une arrivée aussi rapide, quoi. Quelqu'un m'avait dit que ça ressemble à l'invasion du mode qu'on a utilisé à un moment, du mode Thanos. Genre, ça arrive d'un coup. Ça ressemble à ça. Et pourtant, non, non, c'est bien juste une IA. Alors, est-ce qu'elle a été améliorée aussi pendant le DLC ? Ça, je ne sais pas. Mais, il va falloir que j'y fasse quelque chose. J'ai plus qu'un ogre. Enfin, c'est puissant que c'est la débandade, quoi. la définition même du scaven, c'est d'être emmerdant. Pas d'être capable de créer une invasion du chaos en légendaire. à lui tout seul, d'un coup, à la portée. Chaque fois, j'hallucine de la portée qu'il me met là-dessus. Ce n'est pas du tout d'arriver comme une invasion légendaire dans la flotte, quoi. Ah, c'est comme ça que ça se présente, du coup. Ah, ouais. On a ce sort-là maintenant grâce à l'ingénieur. Par contre, c'est chiant avec les runes, c'est que, littéralement, pour les reconnaître, il faut y aller à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Opa, il est horrible. Opa, il est horrible. 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 Trassez-le. Dwarves, prêtez à l'arrivée. Guerre et vengeance. Satisfiez les droits. Passez les dwarves à l'arrivée. Mervez à l'attaque. Je ne sais pas du tout où il est équipé. Je ne sais pas du tout où il est équipé. Je sais pas du tout où il est équipé. Je ne sais pas du tout à l'arrivée. Je suis arrivée à l'armée. Je pense que c'est pas du tout, Je ne sais pas où ils y sont. Cassez les roues ! Fais-le ! Bon tant pis je tue que eux Au moins ça sera fait On n'y arrivera pas Ils sont beaucoup trop rapides Les nôtres sont beaucoup trop lents Ok Ouais mais ça se voit Que je manque maintenant l'expérience des unités Puis il faut passer au brisphère Parce que c'est pas possible Je subis des tirs maintenant de sphère de mort De géser les catapultes Et tout là faut passer à un rang supérieur Les arbalétriers font toujours très bien le taf Par contre ils m'énervent quand ils tirent pas Alors qu'ils ont en face d'eux Des milliers de scaven en face d'eux Mais comme ils ont une unité précise en tête Et qu'ils disent Ah ouais mais elle est pas trop Elle est en contact c'est un peu compliqué à tirer Bah non en fait Juste s'il te plaît Tire dans la masse Fais pas chier Mais c'est pas simple C'est pas simple Depuis ma perte Donc eux ont du mal à avancer Une bonne nouvelle pour moi Franchement ça ressemble Ça ressemble à une invasion du chaos Mais version snitch Dans mes 3600 heures Je n'ai jamais vécu ça Par une IA en botte Jamais 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 J'ai jamais vu ça Oh mais non Mais me tue rien s'il te plaît Déjà je galère Je n'ai jamais vu ça D'arriver comme ça d'un coup Partout en même temps Comme si tout Il avait C'est littéralement comme si Tout le continent à droite Lui appartenait Et qu'il avait rien d'autre à faire Tout est chez moi Non non 5 armés Ça c'est parce que T'es arrivé en cours de route Dans ce cas là 5 armés C'est gentil J'aimerais bien moi 5 armés Non non T'as pas vu ce qu'il y avait avant Que je me tape depuis tout à l'heure 5 armés ça c'est C'est 2 tirs en moins ça Et le problème c'est que J'ai déclaré une guerre avant Et je suis au fond Je suis au fond de me dire Pourquoi j'ai déclaré cette guerre Je sais pas J'aurais pas dû J'ai décollé Pour les ancêtres de l'aise Maintenant Pour les ancêtres de l'aise Comment il fait pour tirer A cette portée s'il vous plaît Ce truc là Il y a eu un rework là dessus aussi Kill eux K'est l'aise K'est l'aise Qu'est-ce que c'est ? Ah j'ai pas la patience là Jarrell woman ! Pointe de mille ! Yes ! Yes ! Unfang Cavalry ! Munche ! Qu'alt-miss ! Kaza-kan kaza-kit-ha ! Get it done ! Quirlus ! Right ! Any ancestors ? Cavalry ! Looking for me ? Yah ! The clans unite ! Aye ! Castle ! You're trying down ! Great party ! Yeah ! Je trouve rapidement la rune qui me donnerait de l'accélération encore sur les arbres à l'étrier. Je me sens un peu plus nerveux. Même s'ils le sont déjà pas mal. 92 ! En permanent c'est énorme. Ah ! Aïe, 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 a bleed... Je suis tellement sorti de nulle part... ... J'en suis, franchement j'en suis hébeté de ce qui s'ai passé... Je suis en mode, après toutes ces heures, après toutes ces visions, tous ces aléatoires, je viens de découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est bon. Ok, on retourne ici. On essaie de régène. On augmente encore la mobilité. Donc là, il y a cette armée qui va essayer de nous casser les couilles. Peu importe où elle va, elle n'arrivera à rien, de toute façon. Ici, je suis mort. Ici, de toute façon, je suis mort. Je vais essayer de recruter ici. Dans un tour, j'ai les brisphères qui lui sont destinées. Quelles ordres sont-ils ? Faut-il que je l'ai attaqué ? Parce que je me suis dit que j'allais être tranquille. J'ai attaqué deux nations en me disant que j'allais être tranquille. Résultat, guerre, guerre, et guerre par là. Non, je m'en serais bien... Je serais bien passé d'un coup. Oh, là-ya. Ron Reiki ! Ils ont lâché le truc Par contre ils font des trucs chelous avec les sièges Elle n'a pas de valeur son armée donc je m'en fous Celle-ci n'a pas de valeur non plus On n'a qu'à payer ça en attendant Alors Je m'étonne Summon me if you dare Ironbrow Je m'étonne Je m'étonne C'est risqué ce que je vais faire hein C'est risqué mais là je ne crains plus trop les forces Par contre ça serait bien un peu de réussite quand même hein Merci C'est un mec c'est un élite normalement dans ce domaine mais il arrive il fait 3 morts Normalement il fait 10 fois pire Du coup Ouais je vais mettre là Parce que c'est lui Qui attaque Tiens C'est parti C'est une blague. Pourquoi lui il a pas reculé ? Oh lui il a pas reculé. Rune lord de Caracastel. Ils vont struggle maintenant. C'est toujours notre meilleur. Mais de toute façon il sort pas de là. Il est dans la zone de combat de ma ville donc il peut plus sortir. Sauf tunnel. J'ai une grosse chance d'interception donc il est mort. Munitions. Techniquement il est mort quand même. Pour l'instant je fais bien barrage. C'est juste que je me fais attaquer de partout et que mon allié me rend leur officiel. Quoi que ça remonte même si j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'à un moment il va se faire intercepter là de nouveau et il va juste rien faire. Et de ce côté là. T'as une belle armée mais t'en fous rien de toute façon. Oh par contre toi le fait que tu sois en guerre avec c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que là t'as l'air de revenir mon gars. Ça fait plaisir. Prends moi. Deviens mon allié. Je te jure que je fais de toi le... Le seigneur de... Du vortex. Juste. Sois mon allié. Il les a déjà ramenés les gars. Les mortiers et tout. Après il est venu avec des esclaves quand il est arrivé dans l'eau. Il est déjà venu avec. C'est juste qu'à force de faire tomber des armées il y en a d'autres qui essayent de revenir mais ils recrutent avec ce qu'il peut. C'est toujours comme ça que l'IA fonctionne. Ah je l'avais dit hein. C'est trop bien ce qu'il se passe. Et puis il est plié. Puis regarde. Là il ramène Ali Thanar contre moi. Et on se voit il déclare la guerre. Ali Thanar pour salir à Nagaran. Ça a l'air compliqué Kairin tout ça. Alors. Dis moi que tu as fait un meilleur truc tout à l'heure quand même. Ouais. Bon. Non mais ça a l'air de... Ouais non non ça a l'air de se calmer là. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour nous. Maintenant je pense que je vais me concentrer sur Marcus. En essayant de créer une armée qui défendra... Ah mais à chaque fois je lis cratère de guacamole. Secours. Ok. J'attaque celle-ci. Ou celle-ci. Ou celle-ci. Elle doit être repasée. Alors c'est la guerre. Bien. Je veux de l'or. Pas de prisonniers. J'ai un anvil. C'est cette zone où il va dit. Oui. Quoi ? Quoi ? La blanque ! C'est une blanque ! Non de l'or. Non de l'or. Non de l'or. N'est-ce pas mal ? Non de l'or... Non. Non de l'or. Non de l'or. Non. Non de l'or. C'est pour ça qu'il n'y a que des esclaves actuellement. C'est parce qu'il a déjà ramené le gros de ses forces, il ne sait pas faire grand chose en vrai maintenant. Alors je viens de me rendre compte d'un truc, voilà. J'étais en mode courir, je ne l'avais pas vu ça. Bon, ce n'est pas grave, tout va bien. On a 15 000, il n'ose pas trop attaquer ici parce qu'ici il s'est blindé. Puis il est pas mal occupé en bas, il risque d'être encore pas mal occupé en bas parce que là du coup ça va attaquer ça. Ok, allez, allez, on envoie le bout, on envoie le bout, on envoie le bout du bout ! Euh... D'ailleurs la forge. Alors pas à lui mais à un moment je vais la mettre. Euh... La forge de nouveau. L'engelure c'est pas mal. Ça je peux pas, j'ai pas assez de sel. Mais carrément hein. Carrément, carrément. Ensuite euh... Euh... Ok. Cette rune là serait pas mal. Ça c'est une rune qui fait décourager mais... Auverte. Résistance à la magie. Valaya, je peux en fabriquer combien de celle-ci par curiosité ? Ils peuvent l'eau ? Ils peuvent l'eau, c'est ça ? On va toutes les crafter et je vais essayer d'adapter en fait. Ça va être simple. On va pas trop s'embêter. Vous savez voilà. Vous savez... On va pas trop s'embêter. On peut, on fait. C'est à nous d'adapter derrière. Ah pourtant je dois pas tellement manquer de sel. Techniquement c'est sûr que... Non non non. Je demande pas que sel. Non non ça c'est... C'est un fait. Voilà. Comme ça on me demande plus euh... Hop. Ok. Derrière lui il s'adaptera. C'est à dire que là du coup la résistance au projectile je pense qu'on lui enlèvera. Ok. Ok, ok. Ok. On fait fin de tour, on voit ce qui se passe. À tout moment là-haut je me fais attaquer mais bon. C'est comme ça. Il faudrait que je réessaye d'ailleurs l'alliance. Oh c'est bon les alliés débarquent. Par contre lui il risque de m'attaquer là. Et derrière je l'ai dans le cul parce que je perds la ville. C'est ça. Est-ce que c'est jouable ? Des fêtes valeureuses. Vous avez vu qu'ils ont beaucoup de pertes quand même hein. Est-ce qu'il y a pas un monde où on résiste ? C'est quoi la carte ? Ici la carte. Est-ce qu'il y a pas un monde où on peut tenir à ça ? Le problème c'est que Marcus derrière il récupère. Mais Marcus je vais le défoncer. J'aimerais bien taper sur l'elfe ou alors tenir contre Marcus et taper sur l'elfe. Inversement je sais pas trop mais... Est-ce qu'à un moment c'est pas tenable ici ? Genre mon gars. C'est pas tenable là. Tac. 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 Avec le canon unique. Tiens. Le petit lance-flammes ici. Les deux catapultes derrière. Nos arc-busiers. Est-ce qu'à un moment... Ça peut pas tenir ça. Moi je vous pose la question. Est-ce qu'à un moment... Ça ça tient. Est-ce que ça... Ça fume pas absolument tout ? Est-ce que ça doit fumer ? C'est-à-dire ? Je sais pas. Personne derrière. On veut tout le monde ici. Pour les Ancors. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de prouver votre puissance. On a fait une de choc là. J'essayerais bien de... Alors peut-être pas forcément avec les tirs. Quoique... Genre tac. Tac. Et avec les deux... On occupe juste les tours pour essayer de tabasser ça là. Parce qu'elle est quasiment full vie. On veut pas qu'elle soit full vie. On veut qu'elle soit morte. Mais viens gamin ! On va te montrer ce que c'est que la résistance naine. Moi je veux prendre le canon unique. Je vais voir. Je me calme. Qui c'est qui a fait ça ? Mais putez-les ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Allez encore ! Bonjour ! Non mais qui c'est qui tire à côté ? C'est le moment les gars ! C'est votre moment ! Vous voulez retourner chez vous, embrasser votre femme ? C'est maintenant ! Mais tu peux pas normalement ! Si il peut ! Il faut pas qu'il pète la porte normalement pour faire ça ! Allez les gars ! 96 ! Bien ! Ça tue ! Ça tue ! Quake ! T'as fini grand mon Vortex ! GG ! Tu vois avec Torek là ça va pas bien ! Torek ! Torek ! Torek ! 91 ! On en a quand même eu éliminé pas mal d'entités hein ! Vous pouvez être fiers les gars ! Mais casse-toi ! Et le mec il cumule ! Il cheat ! Non ! C'est interdit dans le jeu de quitter ! Ah si si ils veulent les gens ils quittent c'est que du PVE mais... Le canon feu ! Non mais cassez-vous ! Mais vas-y il invoque trop lui ! Vous... KASSE kaik... Pffs ! C'est un joueur ! As-tu bien ! Tu dois c'est un joueur ! C'est un joueur ! Tout ce temps ! Il s'est ennemi ! Il s'est encore un joueur ! Il s'est ennemi ! Il y en a tu ! Non je vous ai demandé d'aller là bas Un moment faut savoir écouter quoi Putain de cerf-volant Non 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 tout sauf ici Tout sauf ici s'il te plaît Tout sauf ici Sous-titres par Joc Mais non, mais il en a combien d'invocations ? Il fout tout le plan en l'air avec sa connerie ! Coureur ! Cassez-vous ! Lâchez-nous ! Toons-vous. Toons-vous ! Aux umurs-vous ! ε Sous-vous ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu dois ! Aux-vous ! Aux-vous ! Aux-vous ! C'est bon ! Aux-vous ! Mais de quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mais vas-y, mais on se fait... On se fait en même bar la gueule ! Mais est-ce que ça c'est normal ? Je vous demande ! Comment ça se fait qu'on se nomme sur le poumon ? Et vous, vous restez comme des débiles ! Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Va taper ! Ah, il va mourir ! Tu mérites la mort ! Attends-toi, je te chope ! Tu vas pas devoir venir, mon gars ! Eh, coucou ! Non, tu balances pas ton sort ! Non, t'as pas pu ! C'est pas vrai, t'es tombé ! Pourquoi tu... Voilà, chef ! Et relève-toi, moi ! Eh bah non ! Petit con, moi ! Et après ! Qu'est-ce que tu fais ? Non ! NON ! Poulez-toi ! Ah, c'est bas ! Je ne savais pas qu'il y en avait autant qu'à aller faire le tout, pour le coup. Je ne sais pas si tu foutes les miens. Les triades échinent, le fait qu'elles sont invisibles, ça me bloque. Allez, c'est mort. Perdu. Au but, Marcus récupère. J'ai perdu mes trolls, j'ai perdu mes trolls. Mais attendez, mais il restait quoi exactement pour que je vois ? Le pire, c'est que je pensais vraiment qu'il allait rester au niveau 1. Pas du tout, j'aurais dû mettre un héros qui pouvait taunt plus ou moins la zone. Ou un truc de ce genre là, je ne sais pas. Mes ogres, mes ogres, ouais, les trolls ogres, je les confonds tous. Je les mets tous dans le même panier. Pour moi, c'est juste des gros monstres qui tapent fort. Nouvelle catégorie. Ah oui, oui, j'ai toujours été en catégorie, mais merci Wisebot. Merci beaucoup de cette intervention. Non, je ne peux pas faire des contraintes là-bas. Oui, je pourrais quasiment faire ça. Et ça. Parce qu'en vrai... Qu'est-ce que je crains là-dedans ? Je vois qu'il y a beaucoup d'arc-busiers, ouais. Je peux probablement faire revenir en arrière. Poincer dans le point du long barbe là et là. Mettre mon héros ici. Mettre ça là, s'ils arrivent à péter la porte, ce qui a tendance à m'étonner. Je peux les préparer, eux. Je peux les préparer, eux. Minus. Roger. Ok. 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 On dirait des tours, ça balance des trucs. J'aurai que le traître ! Ah ben j'aurai qu'un ! Ouais mais ça se fait tout sales en fait. J'aurai qu'un déjeuner ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai tout fait pour que lui réduise les coups par contre. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Avec lui je vais aller là, je vais aller là. Je vais gratter son territoire petit à petit. Je vais essayer de capturer ça rapidement. Je vais essayer de voir si je peux pas aller là-dedans. Sachant que normalement là-dedans j'ai ça qui me permettra de faire un ancêtre. Mais j'arrive pas à être copain. Avec le maître de rune, avec lui, du coup je vais partir sur l'armure je pense. Comme ça il renforce l'armure de toute l'armée. Ouais non c'est pas si ouf. 5% 5% d'armure. De toute façon déjà on va prendre ça pour commencer. Ok. Salut Xofl. Ça va bien et toi ? Hier j'ai speedrun la campagne de Torok. J'ai trouvé ça beaucoup trop simple. Je joue en normal pour pas me prendre la tête. Mais là c'était vraiment la campagne la plus facile et c'est de loin. Ils ont une très très bonne puissance. Ils ont une très très bonne puissance. Une fois que tu commences à verrouiller tes sols, généralement au final il y a vraiment du mal à revenir dedans. Ne serait-ce que même pour aller focus la pierre. Le clan Honour. Ah puis lui il y va. Je suis pas sur qui mais... Mais t'es aussi en guerre contre Techlys maintenant. Attention tes ordres. L'exposition. Tout le monde est le meilleur. Le problème c'est est-ce qu'il y aura une armée ici ? Est-ce que je peux parier sur cette armée ou pas ? Quand je vois les armées qu'il fait, elles sont pas très impressionnantes. Puis je vois qu'il vient de capturer ça. Je parie. J'y vais. J'y vais. Je crains rien. Dans ma tête. Là on a 42 000, on gagne 10 000. On est bien, on est bien. C'est pas cette armée dont je dois avoir peur. Aucune de mes villes ne craint cette armée. Donc euh... Laissons-le se perdre. Le sépulcre, ouais, c'est toute cette zone. Je vais pas enlever toute la croissance mais je vais en enlever une partie. Mais regardez, elle est vraiment bloquée. Je crois qu'elle est bloquée l'armée en fait. Oh, fais chier parce que du coup il va me prendre ça. Bon, si on arrive à taper un peu sur de l'elfe après... On va pas s'en plaindre, déjà on survit. Allez, tant pis si on arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. Ah bah Zomundi il respecte rien. Lui il en a rien à foutre. C'est chez lui tout ça. C'est pas chez nous, c'est pas chez un autre, c'est chez lui. C'est chez lui. J'ai pas cette sensation qu'elle se suicide. Y'a des moments, j'ai toujours vu ça, des armées qui partent au combat alors que normalement, elles font pas le quoi. Allez, je règle ma rancune. Non, je m'occupe de celle-ci. Revenez les ancêtres ! Tente et testez-le. Ah, ça y est, ça retourne en arrière. Oh, et ça va backdoor en plus. Ouh, ça va backdoor sévère. Ouh, à mon avis, ça, il ne va pas aimer l'autre. Oh, lui, il est perdu, je vous le dis. Lui, dans sa tête, il ne sait plus ce qu'il fait. Prochain tour, je mets ça. Et celui-là. Non, celui-là et celui-là. Je laisse l'ingénieur là-haut, Aïtza. Et je vais enlever un des trucs pour mettre finalement celui-là. Et ça va être ma base de recrutement. Voilà, c'est comme ça qu'on va la faire. Et là, j'ai l'air d'être tranquille. Moi, je le vois plutôt sniper. Parce que ce que je combats, généralement, bon. Je le vois plutôt sniper. J'en enlève un. Je peux peut-être le laisser, ne serait-ce qu'un tour encore au final. Comme ça, au moins, c'est fait. Continue de booster avec ça. Là, au prochain tour, il le rejoint. Ça, il n'y a pas de souci. Dans cette armée, on verra ce qu'on fait. Peut-être un ingénieur, d'ailleurs, encore. Non. Pas de possibilité d'ingénieur. OK. Donc là, je vais aller chercher... Pas le choix des villes là-dedans. Le problème, c'est qu'Exoat, il va arriver de façon énervée chez Teclis. De façon très, très énervée. Et s'il a des artefacts... C'est embêtant. Mais du coup, là, non plus, pour les unités de renom, je ne les vois pas mourir facilement. Une armée foule. J'ai vu Grimgor qui avait fait des ré... J'ai fédéré Grom. Donc il y a une armée avec Grom et full lancier Gobos qui a essayé de me prendre la mienne. Il a réussi Grom ! Attendez. Il y a une armée foule. J'ai vu Grimgor... Grimgor a réussi à confédérer Grom. Ça, c'est beau. C'est même normalement impossible. Enfin, ils ne se connaissent pas. Je ne sais pas comment il l'a confédéré, mais... Allez, on n'hésite pas. On n'a pas peur. On peut y aller à l'aveugle. Je n'ai absolument pas peur de son armée. Oula ! Par contre, lui, il devrait avoir peur de cette armée. Bah, Techly, c'est mort. Techly, c'est foutu. Clairement. Oui. Ah non, le monsieur n'est pas défendable. Je crois qu'on peut le dire. C'est mort. Je vais juste prendre ça pour aller là. Et maintenant... Alors, on a dit ce bâtiment plus... Ce bâtiment. Ici, j'en enlève un. Je vais même enlever plutôt la thune. Que j'en gagne pas mal, en vrai. Je voudrais d'abord que ça aille... Ouais, je vais enlever la thune, carrément. C'est ma zone de recrutement ou pas ? On enlève la thune. Thune, ça n'a rien à faire ici. En plus, si j'arrivais à prendre celle-ci, je pourrais prendre la prochaine et tout. Oh là là. Est-ce que vraiment je vais réussir à... Je ne sais pas. Bon, avec lui, je vais essayer de sauter là au prochain tour. Tac, je saute là. Tac. Il me faut... Un, deux, trois tours. Pour rechoper ma rancune ici. Pendant ce temps-là, on continue de se consolider. On est très bien. 5%, 5% de là-dedans. Jusqu'à 10%. Non. C'est que 5%. Ok. Et on va refaire une autre armée bientôt aussi. On a celle-ci, mais... On va en faire une autre. Une fois que j'ai toute cette zone... Ouais, j'aurais bien aimé avoir celle-ci. Le pire, c'est que lui, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Pourtant, on a été hyper copains. Je ne vais quand même pas l'attaquer dans le dos. Je ne vais quand même pas faire ça. Oh Alex. Bah ça veut dire que Grom a réussi à survivre. Je ne sais pas comment c'est possible. Il a réussi à survivre à Ultuant. Normalement, il meurt automatiquement parce qu'en fait, l'armée de Deltarion est trop forte. Je n'ai pas de patience. Nous pouvons faire la paix. Bah pas tout de suite. Puis t'as peut-être des artefacts, mon cochon. Ah mais c'est sûr qu'ils sont là-bas. C'est sûr. C'est sûr que l'autre au prochain tour, il l'a. 2, 3. Ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà On va faire ça Et ensuite on ira chercher le plus vite possible Le prochain Alors c'est soit je capture ça Soit je passe par dessus Je vois ce qui se passe ici Ok Pour l'instant on est fixé Donc là a priori il va lui sauter dessus J'aimerais vraiment arriver à quelque chose avec toi Ça serait cool Qu'est-ce qu'il y a avec un paiement à 22 000 ? Même pas ça change même pas C'est passé quoi depuis ? Bah écoute ça s'est enfin calmé Bon bah j'ai l'occasion de calmer Teclis apparemment Soit je vais calmer Kitax Soit je vais calmer Teclis Mais ouais l'invasion Scaven s'est calmée Je la vois sûrement revenir Faudra juste être prêt Je continue d'augmenter De faire des armées J'en garderai toujours une en défensif Techniquement Et on verra bien C'est quand même une armée Une armée très relou On va les laisser se fighter Surtout que j'en ai un autre encore à taper là Oh c'est marrant ça Attendez regardez Ok Si je fais ça C'est l'autre qui est sacrifié Si je fais ça Il est toujours sacrifié Toujours Bon Pierre il a pas d'expérience Ouais on peut la faire quand même Par contre pourquoi je peux pas Mettre des dégâts explosifs Sur les ennemis là J'ai loupé un truc là Sur les runes J'ai carrément loupé un truc Bonne poutre Et bonne fin d'après Merci Oscar Tillage du coup d'être passé Des bisous Et bon courage si c'est boulot Et bon repos sinon Infanterie Ah les deux sont sacrifiés cette fois Si je fais ça Les deux sont sacrifiés C'est marrant de faire ça là du coup Et si je fais ça J'en ai plus qu'une C'est très bizarre 15h56 Le temps passe trop vite Je voulais faire du Wolfenstein Du coup je voulais essayer de terminer Je pense qu'on va quand même essayer On va se donner deux heures Je pense qu'on en fera après Alors Alors Let the vengeance begin Let the vengeance begin Forek ironbrow Let the vengeance begin Vengeance Vengeance Wurales Ironbreakers Ironbreakers Ça fait du bien de savoir Qu'on a des brisphères quand même Ça c'est clair que ça fait du bien Là on sait tout de suite Qu'en terme de résistance On est quand même à un sacré niveau On fait de bons dégâts On fait de bons dégâts Ironbreakers Slayers 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 Strike a room For the ancestors The runes of dust From they swell Attack Ironbreakers J'adore le petit son, je ne sais pas si vous y faites attention, je kiffe ce petit son, il est discret mais tu comprends que c'est un effet général qui a fini. C'est dommage qu'ils aient réutilisé le zouvbar de 42 livres. Je fais trop le rapprochement avec, voir quelle vitesse ils peuvent courir du coup, 62. T'inquiète pas mon gars, ils tapent leur meilleur sprint là. 62 de vitesse, appuyer rattrape du coup. Je crois que le scaven se fait rattraper normalement. Et il m'a. Ah non il n'y a pas moyen On sent la résistance de l'armée cette fois Swayers! Ready to strike! Thorek Ironbrow Ironbreakers Burn! Yes! The guards are the back of them! Ledge firm! Ledge first! Vengeance! Hearth and home! Swayers! Thorek Ironbrow Oui c'est pourtant celle-ci que j'avais claqué mais bon Ok Ok Vengeance pour le Throne! En attendant En attendant En attendant Toujours le surplus Donc on aura assez Et ça du coup au prochain tour on pourra l'avoir Et ouais je pense que c'est bon Du coup là il peut de nouveau récupérer S'il veut La ville mais au pire No way Thorek? Frans Mais plus vite je vais te tuer je pense Je pense préférerais que je vous tue je pense Ouai Après Est-ce que vraiment t'es Ouais non en plus j'ai pas envie de déplaire en vrai à l'autre Donc je pense que je vais même pas faire la paix Je vais le laisser prendre ça Et ça va venir tout seul je vais pouvoir aller sur lui bientôt Pas de soucis je pense On va juste regarder ce qu'il fait là le L'homme lézard Est-ce qu'il vient au contact? Est-ce que Teclis va le tuer? Est-ce que du coup s'il s'affaiblit moi derrière je peux aller le tuer? Ah oui bah là à mon avis il s'est fait très mal J'espère pouvoir lui sauter dessus Oh par contre derrière c'est encore à l'autre Oh la la il est gavé Masamundi Il est aux hormones en fait sur cette zone lui Sauf que moi techniquement je suis censé me faire un chemin Et j'ai envie de remonter les montagnes là Et bah à la limite si j'étais allié avec lui je ferais plein d'artefacts Mais bon Et il endommage les murs il fait chier Allez On s'en fout de ça Est-ce que j'arrive à sauter dessus moi sur Teclis là? Et puis Sechard il a rien perdu en fait Oh ouais! Et nous? On peut prendre ça facilement Ça nous sacrifie 2 mineurs Ça corrige une rancune qu'on a et ça nous permet après de nous refaire petit à petit Ouais c'est cool Bon c'est un peu relou en vrai de faire un mur ici Je préférerais remonter ce territoire là Aller jusque là pour enfin découvrir l'artefact Et voir après à quel moment j'ai le droit enfin à un autre artefact Je crois qu'il y en a peut-être un par ici Mais il faudrait que je sois allié avec lui et pour ça Bah faudrait qu'il m'accepte quoi Ah il y en a un autre ici Oula oui bah en fait ça vaut le coup d'aller là dedans hein Ça vaut carrément le coup hein Parce qu'il y en a un ici Il y en a un là Il y en a un là Et si j'arrive pas à être allié d'ici là avec l'homme lézard bah désolé pour lui hein mais Ah oui par contre l'autre il commence à être en alliance avec lui ça c'est pas bon hein Ouais Ok Bah écoutez Youtube on va s'arrêter là On a repoussé les scaven ça se cale mais pour combien de temps ? Bah tiens Lui part en éclaireur Pendant ce temps là on continue d'améliorer tout ça donc là ça c'est en plus, ça c'est en plus, on continue de monter tout ce qu'on peut en revenu Et derrière bah là faut que je trouve une solution à ça Parce que en vrai euh En fait ça, juste ça c'est chiant Lui normalement il est toujours à pattes Il est toujours à pattes mais en vrai euh... Peut-être possible de le blesser comme ça, pas du tout Et de l'attaquer, ouais Attaquer Téclis pour reprendre ça pour après euh... Reprendre ça, reprendre ça Et se dire qu'ici normalement c'est tranquille Après j'ai cette petite armée pour reprendre ça et ça, si jamais il n'y a pas d'autre armée Voilà hein Du coup, des gros bisous Youtube au prochain épisode, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz